Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Aujourd'hui les amis, on va parler nouvel event. Qu'est-ce que vaut ce nouvel event ? On va également parler de Galaxy contre Galaxy avec notre dernier match le plus rapide de l'histoire des matchs de Galaxy contre Galaxy. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay. N'hésitez pas, on y parle de tout et vous retrouvez toutes les infos dont je vous fais part dans mes vidéos. On va tout de suite commencer assez rapidement avec ce match de dingue. C'était notre match, il a eu lieu tout récemment, c'était cette semaine contre les The Jedi GD1. Je vous avais dit qu'on avait un match contre les GJD1. qui est du royaume numéro 16, donc un royaume plus ancien que nous, une puissance de 800 millions inférieure à la nôtre. Mais on a déjà vu des alliances comme les War nous battre avec moins de puissance. Donc normalement, il peut y avoir des technos supérieurs aux nôtres puisqu'ils sont plus anciens. Mais globalement, on est plus puissants et on est plus nombreux sur le papier, bien évidemment. Je lance le match comme à chaque fois, une minute avant que ça commence et je vais utiliser la même technique que d'habitude. Alors là, je me tâtais quel vaisseau je testais, même si j'ai bien monté le TZ et le Titan. Est-ce que je mettais quand même le TZ en premier ? Et puis, je me suis ravisé où le Titan ? Je me suis ravisé, je suis parti sur le Hadès vu le déficit de puissance que j'ai encore en prenant un autre que le Hadès. Et voilà, on était à 38 secondes. J'étais prêt. On était plutôt nombreux pour une fois à être en avance. Je précise bien à être en avance. Et je vais utiliser la même technique que je vous ai dit à chaque fois. Je claque 1500 à 2000 de Corium d'accélérateur. Et je bombarde pour arriver en premier, non pas sur le point 7, mais sur le point 10. Sauf si j'ai un adversaire qui fait la même chose. Il faut savoir que si toute votre alliance fait ça, vous allez bombarder sur le point. Et vous êtes sûr d'avoir le 7, 8 et 9 sur 10, 11, 12 peut-être. Vous allez voir à quelle vitesse je vais prendre les points par rapport au reste, les autres points. Regardez, je fonce, ça vient de commencer. Je fonce direct, je claque un accélérateur et je bombarde sur le point 2. Pour le moment, aucun point pris, ni de notre côté, ni du côté de nos adversaires. Regardez, j'ai déjà pris le premier point. Je fonce direct sur le 4, je suis le seul de l'alliance à avoir pris un point, sachant qu'on n'est plus de 20. C'est normal, le boost fait vraiment une grosse différence. Le point 3 vient d'être pris de notre côté, notre adversaire a toujours rien pris. Le point 3 est pris, moi j'ai déjà pris le point 4. Je pars immédiatement sur le 7, il faut un bon timing. Je n'ai plus que peu de temps de boost, il ne me reste plus que 10 secondes. J'ai pris le point 7, il n'y a toujours pas le point 6 qui a été pris en bas par le reste de l'alliance. Donc vraiment, j'ai assuré en termes de timing et face aux adversaires et même pour mon alliance. Le point 6 vient d'être pris, le 5 il n'y a personne. Je vais arriver sur le 10, il n'y a personne sur l'adversaire sur le 13. Du coup, je bombarde sur le 13. J'ai pris déjà pratiquement toute la ligne en haut. Notre adversaire n'a pris aucun point. Pourtant, il est là et on a des adversaires, on le voit, il hésitait à faire demi-tour. Lui, je ne sais pas combien de personnes il y a dedans. Je ne sais pas s'ils sont partis sur d'autres points. J'arrive sur le point 13. Alors, j'avais ralenti parce que je n'ai pas mis d'accélérateur, c'est pour ça. Et du coup, j'ai pris le 13. Personne en face de nous n'a rien pris. Du coup, je vais forcément aller attaquer la base. J'attaque la base. Ils ont pris leur point 14. Donc, il y a bien des joueurs en face. Je me dis qu'ils sont peut-être tous dans la base ou sont peut-être sortis ou pas assez nombreux. Enfin, à ce stade-là de la compétition ou de la compétition de la partie, c'est étonnant d'avoir des joueurs qui ne seraient pas au rendez-vous du tout. Eh bien, vous allez voir, je vais attaquer cette base. J'arrive, je suis tout seul. Regardez, il ne se passe rien, je suis tout seul. Eh bien, il n'y avait pas de combat. Je touche la base. La partie est finie. Nous étions 18. Il était tout seul. Donc, le joueur que j'ai vu était tout seul. 18 contre 1. Forcément, il n'avait aucune chance. Et en plus, comme il était sorti de sa base, eh bien, j'ai pu la prendre sans aucune défense. Bon, le côté négatif de tout ça, c'est que ça ne fait pas beaucoup de points. En parlant de points, allons voir tout de suite dans Allianz où je me situe dans le sommet de la galaxie. Vous le voyez, notre prochain match sera le 25 à 16h. Le 25, c'est la même date. C'est lundi prochain, donc c'est assez simple. Au niveau du classement, je suis cinquième avec 1954 points. Voilà, je me suis débarrassé de ceux qui étaient autour de moi dans les 1700 points. Et je me rapproche du podium, même si ça va être dur d'y arriver. Mais je me rapproche tranquillement du top 3. Sensuna est largement en tête et Head113 aussi. Mais Funkias et Hi-Hi sont atteignables. Je peux les passer au prochain match. Ça va dépendre. On sera les attaquants. Une alliance pas mal du tout. Les SLA serveurs 14. Donc un serveur, encore une fois, ancien. 80 joueurs. Nous sommes 88. Même si malheureusement, on n'est jamais suffisamment lors des galaxies contre galaxies. 2,5 milliards pour eux. 3 milliards, presque 3. 2,2 milliards pour nous. De 173 millions. On devrait être à 3,5 milliards. Mais aussi, ils vont augmenter d'ici notre rendez-vous de lundi. D'ici notre match. Et si on regarde, alors si je vais voir dans mes mails, quand je vous disais qu'on a pris peu de points, normalement c'est dans système. Voilà, regardez, je n'ai pris que 186 points à cause du fait que ça a été une victoire vraiment simple et rapide. Alors qu'une victoire où il y a vraiment beaucoup de combats, on peut monter jusqu'à 300. J'ai déjà vu 350 points, mais pas plus. Alors peut-être que ça existe. Si vous avez des screens où vous avez déjà fait plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à partager le screen sur Discord, les amis. Allons voir à présent les events dont je vous parlais. L'event dont je vous parlais qui a un nom assez bizarre. Ordre anti-entropie. On le voit en restant 12h49 et 15 secondes. Lorsque vous verrez cette vidéo, il viendra tout juste de se finir puisque je vais vous la publier à 24h d'écart. Je vais vous la publier demain cette vidéo. Et on le voit, on a déjà ordre normal, ordre avancé et artisanat d'appareillage. Aperçu des récompenses, on peut avoir des plans de différents vaisseaux. Des vaisseaux légendaires, des vaisseaux selon l'ordre bien évidemment. Des vaisseaux légendaires, des vaisseaux épiques. Des plans directement complets et sur l'appareillage artisanat, c'est vraiment le top. On peut avoir des modules de composants, c'est vraiment du très 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 lourd. Évidemment, ça ressemble à beaucoup d'event qu'on a dans d'autres jeux comme la roue de la chance, etc. Mais c'est un event très intéressant. On a des tirages gratuits, prochaine fois dans 1 minute 21 secondes. Dans l'ordre avancé aussi, on a des tirages gratuits. Là, le prochain tirage est dans 1h15 et 30 secondes. Et dans l'appareillage, dans l'artisanat d'appareillage, évidemment, il n'y a pas de tirage gratuit. Malheureusement, on ne peut pas claquer du Corium pour faire des achats directs. Sinon, je l'aurais fait pour faire des tours directs. Il faut passer par la case acheter qui est ici, 4500 de Corium. Donc évidemment, moi, il me reste 11000 de Corium. Donc j'achète. Là, x20, 24000, je ne les ai pas. Et l'ordre normal, pareil, si j'en veux, c'est moins cher tout de même. Là, c'est 5000. Bon, l'ordre normal, je vous avouerai, ça m'intéresse moins. Mais ça reste quand même très rentable de mon point de vue. Donc du coup, je vais claquer mes petits 5000 dessus et je vais vous faire un tirage. Regardez, j'en active 10 en premier et j'ai des plans qui peuvent être intéressants. Mais ceux-là, moi, ne m'intéressent pas. J'en reclaque 10 et j'ai eu que des tirages qui ne sont pas oufes, mais qui restent sympas. Je vais passer sur l'artisanat d'appareillage puisque j'en ai acheté 3. Je peux en claquer 3 et on va voir ce que j'ai au tirage. J'ai une caisse d'acier 500 000, c'est très rentable. Crystal, lingots et solutions stock Cabara, c'est du bon aussi. Un autre tirage moins bon, ce tirage, un croquis d'équipement, c'est moins intéressant. Et pour finir, dernier tirage, ce n'est pas oufissime non plus. Ce tirage, le seul bon tirage était mon premier tirage. Bon, malheureusement, j'ai mon tirage gratuit, je le fais. Je n'ai plus suffisamment de Corium. Il va falloir que je me refasse du côté des Corium. Mais cet event, il est de mon point de vue très intéressant. Alors évidemment, si vous avez le choix entre garder 2 000 de Corium pour votre Galaxy contre Galaxy ou 1 500 de Corium, ou pour l'accélérateur, bien évidemment, ou les claquer là-dedans, je vous conseillerais de garder 1 500 pour votre Galaxy contre Galaxy. C'est toujours plus fun et toujours plus sympa. En revanche, si vous avez un peu plus, n'hésitez pas à mettre quelques Corium là-dedans. Ça reste, de mon point de vue, un event très intéressant. Et après, au niveau des autres events, il n'y a pas d'autres nouvelles events qui vont arriver, ordre anti-anthropique. J'espère qu'il va réapparaître pour moi. C'est un très bon event, une très bonne idée, encore une fois, de la part des développeurs. Et hop, je récupère au passage mon appareillage. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? Comme d'habitude, on lâche un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis, si ce n'est pas encore fait. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy. Sous-titrage ST' 501